A réalité nouvelle, mots nouveaux. Aujourd'hui, nous avons d'un côté les télécommunications, satellites, téléphones, télévisions, pour transmettre les informations. Et puis l'informatique avec les ordinateurs pour la traiter. Les deux techniques étant appelées à fusionner, fusionnons également les mots, et voici la télématique. De quoi s'agit-il en réalité ? Voici un ordinateur, il calcule, compare, combine les informations et fait apparaître les réponses sur un écran lumineux. Un écran qui peut se trouver très bien, très loin du calculateur et qui ressemble comme un frère à votre téléviseur. D'ailleurs, voici un téléviseur ordinaire équipé du dispositif Antiope qui lui permet de recevoir des informations provenant d'un ordinateur. Des résultats de football, la météo, peu importe. Et bien demain, d'autres systèmes permettront de dialoguer avec des ordinateurs à travers votre téléviseur. Ainsi, toutes ces techniques vont se fondre en un seul réseau. Nous apportons toutes les informations possibles, c'est la télématique. Grâce à ce mélange d'informatique et de télécommunication, la révolution de l'ordinateur va s'étendre. Le rapport Nora annonce la monnaie électronique, la poste électronique, un renforcement de l'automatisation dans la banque, le commerce, les assurances, l'administration, les services sociaux. Les problèmes soulevés sont immenses. Celui de l'emploi. Les gains de productivité permettront d'économiser 30% de personnel dans la banque, la poste, les services sociaux, les assurances. Si l'on refuse cette course à la productivité, l'industrie française ne sera plus compétitive. Problème de l'indépendance nationale face aux grands réseaux mondiaux de télématiques. Problème de l'autonomie individuelle dans une société de transparence où tout est connu. Problème de la centralisation si l'on n'utilise pas les petits ordinateurs au service de la décentralisation. De nombreuses mesures sont proposées. Création d'un ministère des communications, chapotant notamment TDF et la direction générale des télécommunications. Adoption d'une stratégie économique avec un secteur compétitif et un secteur social créateur d'emplois. Effort redoublé pour maîtriser sur le plan national ces nouvelles techniques. Enfin bref, préparer aujourd'hui des lendemains qui s'annoncent bouleversés par la télématique.